Alors, question de Nabil Djelit à ce propos. Oui, bonsoir Vincent. C'est vrai que le contenu est mitigé sur cette année. Il y a aussi beaucoup de rumeurs et on ne peut pas ne pas l'évoquer. Est-ce que selon vous, Rigaud Bersong est toujours l'homme de la situation ? Bon, nous sommes tous les hommes de la situation. Au Cameroun, je pense qu'il ne faut pas juste se miser sur un joueur. Je pense qu'il y a la canne qui est là juste devant nous. Je pense qu'après la canne, nous allons avoir un autre discours. Alors, cette canne vous occasionne une autre question, Serge Acacpo. Oui, bonsoir Vincent. Ma question, je mets un petit peu en parallèle la situation actuelle avec celle de 2017 où effectivement, vous n'étiez pas forcément favori avant la compétition. Là, par exemple, aujourd'hui, quand on cite les favoris, on ne parle pas forcément du Cameroun. Alors, même si on sait que quand le Cameroun commence une compétition, c'est pour aller au bout. Vous, on l'a dit tout à l'heure, Babacar l'a dit, Vincent l'a dit, vous avez une équipe qui évolue beaucoup. Toi-même, tu l'as dit, il y a des jeunes qui arrivent. Alors, est-ce que tu penses que cette fois-ci, vous pouvez encore une fois recréer la surprise comme en 2017 ? Bon, déjà, je pense que quand on va faire le rassemblement, nous les anciens, on va essayer un peu de créer vraiment, on va essayer de créer encore des liens forts entre nous. On a déjà ces liens et on va essayer encore de tisser ces liens. Et je pense que c'est ce lien-là qui va nous permettre vraiment d'entrer dans ces compétitions avec beaucoup de détermination et beaucoup de détermination et beaucoup de rigueur aussi. Je pense que comme je l'avais dit, nous, quand on part dans une compétition, on a une autre mentalité. On a une autre mentalité. Et cette mentalité, on essaie un peu de partager ça, de contaminer la santé de nos coéquipiers pour que quand on est en compétition, on reste au focus sur notre objectif d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors, Guy Demel, sur ce plateau, une question sur les adversaires de la CAM. Oh, je n'ai pas... Aujourd'hui, Vincent, bonsoir. Quels sont les adversaires dans votre groupe qui, d'après vous, pourraient vous poser le plus de problèmes ? C'est un sacré groupe. Je pense les trois. Je pense déjà les trois comme il n'y a pas de petits pays en Afrique. Il y a le Sénégal, il y a la Gambie, il y a aussi la Guinée, je pense. Exactement. Je pense que ces trois pays, ce ne sont pas des petites nations. Bon, après, il faut jouer. Déjà, le premier match, il faut déjà gagner le premier match. Pouvoir gagner de la confiance et puis aborder les autres matchs avec beaucoup de... Le reste du mal avec beaucoup de sérénité. Je pense qu'il y a moins de faire quelque chose dans cette compétition. Et je voulais vous poser une autre question. Quelle est l'atmosphère aujourd'hui dans la tanière ? Parce qu'on sait que lorsqu'on va dans des compétitions comme la Cannes, c'est important que le groupe vive bien. Oui, notre groupe, honnêtement, le groupe, il vit bien parce que le groupe, il vit bien. Peut-être qu'on a du mal à gagner des matchs parce que des fois, il y a des blessés. On a du mal à créer du jeu. Vous l'avez vu, on est parti. Le Cameroun n'était pas bien, mais quand on est parti à la Coupe du Monde, vous avez vu, on a montré un autre visage. C'est ça que je suis intenté de vous faire comprendre. Quand nous, on part dans une compétition, ce n'est pas le même état d'esprit qu'on a quand on joue les matchs de qualification. Je reviens un instant sur les adversaires. Vous disiez réussir le premier match, mais le deuxième match, ce sera face au Sénégal. Ce sera une sacrée opposition. Quel souvenir vous gardiez de votre dernière opposition, justement ? C'était le mois dernier en France. Le match amical ? Oui. Le match amical qu'on a joué contre le Sénégal, c'était un bon match. C'était un bon match. Après, vous savez, quand c'est en compétition officielle, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'on va avoir un très, très bon match contre le Sénégal. Vincent, justement… C'est vraiment un très, très bon match. Comment vous faites pour vous transformer ? C'est-à-dire que parfois, vous êtes poussif. Comment vous activez le mode compétition ? C'est ça, en fait, je n'y arrive pas. Parce que vous êtes tellement imprévisible. Comment ça se passe ? C'est un secret. Expliquez-le. En fait, c'est… Exactement comme c'est le mot, ça s'écrit, en fait. Parce que, vous savez, l'équipe nationale du Cameroun, il y a beaucoup d'attentes autour de nous. Et le peuple camerounais, tout ce qu'ils attendent, ils attendent la victoire, ils veulent qu'on remporte des trophées. Donc, quand on parle compétition, on sait qu'on est dans une compétition, on se dit, on se donne des objectifs, on passe à la phase de groupe. Et puis bon, après, vous voyez, quand vous gagnez un match, vous gagnez le deuxième match, il y a quand même des liens qui se tissent entre les jours. Et il y a encore de la confiance qui est là encore. Et des fois, on se retrouve comme ça, c'est un cadre où on parle encore, parce qu'on dit, on se dit des choses, parce que c'est important. C'est important, parce que le fait, parce que nos aînés, ils nous ont transmis ça. Et maintenant, aujourd'hui, nous, on essaie un peu de mettre ça en place et transmettre ça aussi à ces générations qui sont en train de venir. Vincent, on espère que vous allez pouvoir nous éclaircir sur le flou autour de la présence d'André Onana à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez croisé lors des deux premiers rassemblements de la saison, notamment celui du match coup près contre le Burundi. Est-ce qu'il vous a rassuré sur sa présence en Côte d'Ivoire ? Bon, honnêtement, je n'ai pas causé avec André. Après ça, je n'ai pas causé avec lui, mais c'est que ça, il l'a repris, mais je n'ai pas eu un coup de téléphone venant de lui, je n'ai pas essayé de l'appeler, pour être honnête. Vous allez aller chercher d'ici janvier, d'ici l'annonce de la liste de Rigobertsong, pour le convaincre de vous rejoindre dans la tanière. Bon, et ça, honnêtement, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'André. Moi, je l'avais dit avant, on a besoin d'André. Maintenant, c'est le coup de voir les joueurs nécessaires, les joueurs qui vont aller là-bas avec un état d'esprit pour gagner la compétition. Je pense que c'est ça qui va amener aussi ce déclic. Est-ce que Rigobertsong est encore l'homme de la situation? Donc, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rigobertsong, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de food. Ici, nous, on n'est pas sonné par le food. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans la prochaine vidéo. Si c'est pas, on est parti. Alors, est-ce que Rigobertsong est l'homme de la situation? Est-ce que Rigobertsong peut vraiment reléver cette équipe du Cameroun? Ça, c'est la question qu'on a posée à Vincent Aboubaka sur Kana+. Est-ce que Rigobertsong est l'homme de la situation? Et il a reprendu globalement de manière politique et à juste titre. C'est normal. Vincent Aboubaka, pour l'instant, il est coché en sélection par Rigobertsong. Donc, dire que Rigobertsong n'est pas l'homme de la situation, c'est une catastrophe sur le plan médiatique. C'est une erreur de communication des débutants. On ne sait pas ça. Un joueur qui est encore en sélection ne peut pas critiquer son entraîneur en activité. Rigobertsong est encore l'entraîneur du Cameroun. C'est encore le sélectionneur du Cameroun. Il ne peut pas critiquer son sélectionneur en activité, en monovision. Il ne peut pas. Et en plus, c'est un capitaine. Quel exemple il va montrer? Mais moi, je suis sûr que la plupart de ces joueurs-là pensent que Rigobertsong n'est pas l'homme de la situation. Et même, Bensa Aboubaka lui-même l'avait dit à demi-mour, lorsque John Monsi Kamara l'avait interviewé dans un bateau, un bateau et un autre, il avait dit, c'est parce que la sélection du Cameroun est très mal dirigée. Il avait dit, c'est parce que la sélection du Cameroun, Samuel Tho n'a pas les bons gens. Il n'a pas les bons gens qui peuvent le suivre, qui peuvent le comprendre, qui peuvent le soutenir. Il n'a pas l'âme parabole. Est-ce qu'il s'adressait indirectement à Rigobertsong? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Donc, moi, je pense que ça, c'est maintenant mon avis. C'est mon avis maintenant à moi. Moi, je pense que Rigobertsong, pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Et je pense même que, là encore, c'est mon avis, je pense même que, s'il n'emmène plus au Cameroun, au moins en demi-finale, demi-finale, les amis, moi, je pense qu'il sera à l'hémogé. Moi, je pense qu'il sera à l'hémogé. S'il n'emmène plus au Cameroun, en demi-finale, il sera à l'hémogé. C'est mon avis et ce n'est pas une information. C'est mon avis, parce que ce coach, on attend juste un petit prétexte pour le dégager. Puis encore, si le Cameroun sort de poule, si on se fait éliminer en poule, là, il n'y a même pas de bas. Il va sauter, il va sauter comme une pierre. Il va sauter comme une pierre. Donc, on l'attend au tournant. On l'attend au tournant. S'il est éliminé au premier tour, il va sauter. Si l'éliminant victime de finale, il va sauter en cas de finale, c'est mitigé. Mais le premier tour ou bien victime de finale, c'est clé, il saute. C'est clé, il saute. Même le cas de finale, là, si on se fait sortir en cas de finale sans rien montrer, avec un mauvais visage, il va sauter. C'est minimum dernier carré, à mon avis, demi-finale. Donc, moi, je pense que si on veut analyser de manière objective, Grégo Besson, pour moi, n'est pas l'homme de la situation. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est son bilan. Il a un bilan catastrophique. Il a seulement 5 victoires en juge de match. 5 victoires, les amis. 5 victoires. Ça ne fait même pas 50% des victoires. On n'a même pas 50% des victoires. C'est vraiment embêtant. Et on est dans la poule du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée. Est-ce que cette équipe-là va sortir des poules? Ce n'est pas gagner d'avance, hein? Ce n'est pas gagner d'avance, les amis. Ceux qui disent que non, on va sortir des poules et tout, ce n'est pas gagner d'avance. Sur le papier, on doit largement sortir des poules parce qu'on est le Cameroun. On est le Cameroun. Mais le four ne se joue pas sur le papier. Ça se joue sur le terrain. Et si le terrain, le bilan de Rigobertson n'est pas bon, ce n'est pas bon, il est un bilan catastrophique. Personne ne peut être optimiste avec un tel bilan. Personne ne peut être optimiste. Personne ne peut me dire qu'on n'est pas confiant à la Cannes. On n'est pas pas confiant. On n'est pas pas confiant avec un tel bilan. Donc, pour moi, Rigobertson, s'il n'atteint pas les demi-finales, à mon avis, ce sera très compliqué pour lui de rester à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ce sera très compliqué. Après, partagez-moi, tu restes en commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Je suis sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !